et bonjour instagram nous sommes le 3 décembre et je vous attends pour ouvrir la case numéro 3 de notre calendrier spécial les sept premiers jours en attendant noël les sept premiers jours du mois de décembre donc je vous attends pour ouvrir cette case ensemble et vous révéler d'identité de notre gagnante d'hier jeudi gagnante car c'est une gagnante bonjour à tout le monde comment allez vous bonsoir je vous laisse le temps d'arriver salut cassandre coucou comment allez vous aujourd'hui dernier jour de la semaine enfin dernier jour de travail pour celles et ceux qui ne sont pas à leur compte parce que moi je travaille tout le temps un samedi dimanche je suis toujours là mais c'est vendredi on va pouvoir faire une petite pause quand même ça va être chouette salut papier ciseaux salut véro bonjour sandrine comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous avez passé une bonne semaine c'est chouette de la clôturer ensemble mais je vous rassure on a quand même un petit rendez vous samedi et dimanche parce qu'on va commencer continuer comme ça pardon tous les jours jusqu'aux 7 inclus salut vanessa ça va bonjour céline bonjour charles sève magali sophinette je vois que vous êtes à l'heure et prête et prêt pour ce petit rendez vous alors j'ai encore vu des petites stories trop mignonnes donc ça m'a fait hyper plaisir on dirait que vous aimez ce rendez vous moi aussi donc ça tombe bien le rendez vous du moment dit valérie merci beaucoup valérie c'est un peu ça aussi pour moi c'est le week-end elle dit nelly et oui c'est le week-end donc bon week-end à celles et ceux qui sont en week-end et aux autres bon courage pour travailler demain peut-être vous travaillez aussi en vous êtes je sais pas vous travaillez de nuit de soirée tout ça donc si vous êtes au travail et bien courage on pense à vous mon soir de la réunion elle nous dit becchetti voilà alors j'ai vu quelqu'un qui sait que j'ai pas le son est ce que vous avez le son je pense qu'il ya une petite manip pour la voir youhou aujourd'hui je suis à l'heure et oui tout à fait moi aussi je suis ravie de vous retrouver bonsoir oxy bis 44 coucou sandrine le live de la vente trop cool bon bah chouette je suis bien contente alors je vais vous annoncer le résultat de l'enveloppe d'hier déjà c'était l'enveloppe numéro 2 donc j'ai procédé au tirage au sort et une petite vérification tout est ok avec plaisir dorémi alors notre gagnante parce que c'est une femme s'appelle alexandra et son petit pseudo instagram c'est alexandra rbl donc bravo alexandra tu remportes le contenu de cette enveloppe numéro 2 je te rappelle ce que c'était parce que peut-être vous avez oublié c'était ce très joli tissu enduit de chez domotex alors en plus grand parce que là c'est pour rentrer dans l'enveloppe un mètre par le lait et le patron du vanity camille félicitations pour recevoir ton cadeau il suffit de m'envoyer un petit mail elodie arrobas de dinette point com et puis je te réponds dans la foulée voilà donc maintenant bravo alexandra pour cette enveloppe numéro 2 j'espère que tu verras ce message et que ça te fera plaisir je crois que c'était un commentaire hier en live en plus donc ça tombe bien c'est quelqu'un qui était là et ça me fait plaisir alors comment je fais les tirages au sort je vous répète parce qu'il ya deux endroits pour jouer c'est soit en live là quand vous commentez chacun de vos commentaires compte bien sûr pour participer au tirage au sort et il ya ensuite le replay que j'active donc il ya deux endroits donc tous les jours je tire au sort avant est ce que je tire au sort d'un commentaire en direct ou du poste en replay et ensuite je tire au sort voilà comment je choisis les gagnantes et les gagnants parce que j'espère qu'on aura aussi des hommes qui vont gagner alors attention il ya un peu moins d'enveloppes mais elles sont toujours là nous avons donc si c'est pas aujourd'hui 7 c'est pas aujourd'hui 4 non plus 5 et ben ça va être la dernière la numéro 3 et ben dali je suis contente elle a dit j'adore ce concept je suis contente que ça vous plaise je trouvais ça rigolo aussi c'est plus sympa que vous mettez une photo et faire un tirage c'est plus sympa alors numéro 3 que peut-il bien y avoir dans cette enveloppe qu'est ce qu'il vous ferait plaisir aujourd'hui le premier jour qu'est ce qu'on avait gagné c'était le patron je ne sais même plus je suis un petit peu fatigué c'était alors vanity camille c'était hier tout à fait et le premier c'était à bah oui la lunchbox pardon donc là qu'est ce qu'il peut y avoir dans cette enveloppe en fait ça dépend du tissu en fonction du tissu enduit qui a eu dedans j'essaye de vous proposer un projet qui aille bien avec ce tissu enfin le projet que j'aimerais coudre parmi les patrons dosinette roulement de tambour la maison pivoine elle dit c'est de moi je connais pas une petite musique d'ambiance genre ta da da alors roulement de tambour attention qu'est ce qu'on a dans cette enveloppe numéro 3 nous sommes le 3 décembre on a presque fait la moitié des enveloppes attention allez c'est parti je l'ouvre ah ah fatigué non toujours au top elle dit steph mais oui pourquoi parce qu'en fait je fais un petit un petit intermédiaire un petit intermède attention en fait toute la journée je travaille sur le nouveau patron dosinette et j'ai commencé ce matin et j'ai le cerveau qui boue tellement je réfléchis voilà là je viens juste d'arrêter et vous êtes ma petite bouffée d'oxygène du soir alors question bête comment participe je viens de voir et ensuite je vous révèle le contenu de cette enveloppe simplement on commente le live ou le replay et pensez à vous abonner à ma page happy dosinette et celle de mon partenaire le tissu bail domotex oh là là je suis vraiment fatigué ce soir allez on y va suspense c'est parti pour l'enveloppe numéro 3 je vous montre d'abord quoi le tissu allez oui parce qu'il est très très beau tada regardez celui là je l'ai trouvé vraiment vraiment sympa hop donc c'est un enduit je sais pas si vous entendez quand je frotte et il est reste fluide enfin léger et je pense qu'à coudre il va être un régal donc voilà c'est un motif un peu japonisant un peu soleil levant dans des tons encore on va dire terracotta ça c'est la couleur du moment un petit peu de jaune aussi et de vert moi je l'ai trouvé très très beau et je trouvais en plus qu'il était je sais pas vous allez me dire mais moi je l'ai trouvé unisexe en plus parce que il va très bien pour un homme une femme et donc j'ai choisi un modèle qui puisse être cousu pour tout le monde visiblement il vous plaît je vois des petits messages ah ben bonjour sandrine j'avais pas vu que tu étais là genre il est très beau il est très beau alors je vois beaucoup d'audit est ce qu'ils sont là c'est chouette aussi il est magnifique j'adore ce type de motif elle nous dit laurian oui moi aussi je le trouve très très beau et pour tout vous dire ils le font en plusieurs coloris et j'ai eu du mal à choisir lequel j'allais vous faire gagner mais celui-là très beau non cassandre ce n'est pas la besace loup cassandre elle est à fond sur la blesse de la besace loup en ce moment ce n'est pas ça que j'ai choisi pour ce patron attention c'est parti quel patron allons-y mettre en jeu ce soir et c'est toujours à l'envers pour ma photo plus tard mais je vous le dis c'est la trousse sandra alors il ya trop de lumière là pour ma photo donc c'est la trousse sandra pourquoi j'ai choisi cette trousse simplement parce qu'elle est unisexe on peut la faire pour hommes comme pour femmes elle est accessible dès le niveau débutant et elle existe en six tailles et quatre variations de rabat donc on peut vraiment vraiment s'amuser et j'imaginais bien regarder si je le mets à l'envers ça va pas aller j'imaginais bien vu la taille des motifs une jolie trousse avec ça avec la doublure en plus en enduit ça permet si on met des produits de toilette maquillage tout ça de pouvoir passer un petit coup d'éponge et puis même si c'est pour hommes je sais pas moi la mousse à rasser tout ça si ça déborde ou quoi que ce soit ça ira très bien avec un enduit je vous le remontre donc voilà le lot du jour la trousse sandra et le ce motif alors oui je vois betty je crois qui dit je l'ai déjà ne t'inquiète pas betty les personnes qui gagnent un patron qu'elles ont déjà gagné en fait au choix soit le patron soit un don d'achat de la même valeur pour prendre autre chose qui sera valable un an donc c'est pas un problème si vous avez déjà sandra pensez à participer parce que vous pourrez prendre autre chose peut-être le prochain patron d'audi net qui arrive d'ailleurs que j'ai cousu aussi dans un tissu de domotex mais je vous le montrerai quand j'aurai terminé parce que je suis tout au début la phase voilà je prends les photos ensuite je vais devoir tout rédiger donc c'est pas pour tout de suite tout de suite voilà ah bah super alors qui est ce qui me dit ça attendez je regarde vos commentaires alors elle est hyper agréable à coudre la sandra elle nous dit j'en fais souvent garni de chocolat pour offrir et ça fait toujours son effet c'est vrai c'est un modèle qui est rapide à coudre une fois qu'on l'a cousu une fois on peut la décliner rapidement et elle a toujours ce petit côté vintage vous voyez avec son sa bande là et qui plaît souvent voilà ah oui bah oui milla milla elle dit cool parce que j'ai au moins trois quarts des tutoriels de dinette alors vous êtes nombreuses et nombreuses à me dire ça j'ai tout bah oui alors je crée des nouvelles ou des nouveautés en ce moment donc il y aura des nouveautés si vous gagnez un patron vous avez déjà vous inquiétez pas vous aurez autre chose à commander voilà alors envie de l'acheter maintenant bah écoute ce tissu je pense que tu le trouves chez les revendeurs de la marque et ce patron c'est sur boutique.dodinette.com voilà que tu peux le trouver elle est faite pour moi alors elle dit kathy oui ce tissu vous plaît on dirait astrid il lui plaît superbe ce tissu elle dit ça bah chouette valérie très jolie pochette oui je pense que ça peut faire un combo un peu sympa ensemble dans les news que je voulais vous annoncer ce soir bon déjà c'est pas une surprise on se retrouve demain pour l'enveloppe numéro 4 et ça ça me fait trop plaisir et sinon dans les nouveautés donc je prépare un nouveau patron et aussi il est possible que vous retrouviez un petit nouveau patron aussi de dinette en kiosque dans pas très longtemps c'est à dire à l'espace presse mais je vous dirai tout ça un peu plus en détail quand il sera disponible parce que sinon vous allez aller chercher vous n'allez pas le trouver parce qu'il n'est pas encore sorti donc voilà dès que j'en sais plus je vous dis et je vous montre le projet que j'ai préparé en secret ça fait un petit mois et demi pour avoir une sortie en kiosque un tout petit peu avant noël et avoir un nouveau patron à coudre voilà mais je n'en dirai pas plus et bien vivement demain elle nous dit j'ai six cas trois bah avec plaisir c'est vrai que j'ai pas trop de live sur instagram j'en fais moins je suis plus facebook mais du coup c'est l'occasion de passer un peu plus d'un temps ensemble sur insta parce que j'interagis pas mal je fais des stories je reposte vos créats qui sont super belles franchement il ya des très belles choses en ce moment j'arrive même pas à tout suivre tellement vous êtes créatif et créatifs mais voilà ça me fait plaisir de passer un petit temps avec vous donc ça c'est cool ah ah c'est va steve elle nous dit un nouveau patron oui oui à nouveau à nouveau ça arrive ça arrive bientôt je vous le dirai dès que voilà dès que c'est en kiosque je vous le dirai et dès que le nouveau patron sort je vous le dirai aussi sur la boutique c'est pas pour tout de suite je voulais vous le faire avant la sortie avant noël mais je pense qu'il va me faire un peu plus de temps parce que je vous le dirai très bientôt je vous tiens au courant voilà donc je vous rappelle l'enveloppe numéro 4 pardon 3 nous sommes le 3 et pas le 4 tant mieux parce que ça fait une enveloppe en plus voyez je suis un peu fatigué fin de semaine donc enveloppe numéro 3 je répète le patron de la toux sandra et ce très très joli motif de chez domotex voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée je vous dis à demain pour l'enveloppe numéro 4 du coup parce que nous serons le 4 décembre d'ici là je pense que je vais passer ma journée à rédiger le nouveau patron donc peut-être que je serai encore un peu fatigué mais c'est bien ça me fera mon petit rendez vous avec voilà je vous dis à très vite passez une bonne soirée décompressé si vous êtes en week-end nous sommes vendredi c'est le moment de relâcher la pression et de penser à vos projets couture du week-end donc je sais pas ce que vous avez prévu chez vous ici c'est rédaction mais j'ai envie de coudre tellement de choses en ce moment que c'est compliqué j'essaye de faire quelques cadeaux de noël fait maison mais ma liste s'allonge au fur et à mesure que les jours passent j'imagine que chez vous c'est pareil voilà je vous souhaite une bonne soirée à demain et bonne chance pour l'enveloppe numéro 3 à demain